salut aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur la configuration du port security est une configuration permettant de filtrer et de contrôler les adresses mac des périphériques réseaux connectés à une interface d'un commutateur dit switch afin de limiter au maximum les attaques par mac adresse flooding prenons ce schéma là admettons que vous avez un switch à 48 ports dans une architecture où vous travaillez donc le port security lui va venir filtrer les équipements qui vont venir se connecter sur chacun des ports du switch donc nous on va faire avec les deux là nous verrons aussi comment activer un port et le désactiver mais les ports que vous n'utilisez pas désactiver les comme ça il n'y a pas de risque que quelqu'un vienne se connecter sur un port qui est disponible qui va pouvoir intégrer le réseau donc nous allons passer à la manu pour ça on revient à prendre un pc portable on le éjecte par là et on choisit le cable console on va sur le port rs232 sur l'ordinateur et on va sur le port console du switch ces configurations là sont des configurations qui nécessitent le port console la dernière fois on a été d'une autre façon mais cette fois ci nous allons y aller comme ça donc on prend ça je mets ça là l'activation du port security avec ces trois commandes là l'autorisation des adresses mac c'est avec cette commande là inscrire dynamiquement les mac adresse dynamique dans la configuration courant c'est avec cette commande là que nous allons le faire fixation d'adresse mac qui pourront se connecter à l'interface on va le faire avec cette commande là c'est à dire que là on va relever les adresses mac des équipements et le mettre dans la configuration courant mode de violation en cas de non respect d'une règle port security c'est avec cette commande là que nous allons le faire switch port security violation attention il y en a trois options nous allons faire avec restrict mais il ya la notion protect aussi peut-être et il ya shutdown il ya shutdown on va mettre shutdown dans un coin et protect aussi la commande de violation il ya il ya ces trois options là nous allons utiliser restrict donc diagnostiquer le port security voici un show port security pour désactiver le port security c'est nous switch port security vous vous rappelez qu'on avait sécurisé cet équipement là donc là il faut qu'on s'identifie ok on enable aussi on avait mis ok on peut aller en compte type pour aller sélectionner le port par exemple sur le schéma là c'était la fa01 c'était celle là donc on va activer le port security afin de filtrer comme on a dit int n'aurait pu mettre orange pour sélectionner tous les moi je vais moi je vais mettre un seul pour la manu f1 0 les gigabit internet ou interface internet donc nous on va le faire sur l'interface internet cette fois ci et on fait entrer on va le dire switch port mode access et on va l'audit encore switch port pour sécurité l'interface fa01 activé donc maintenant on va autoriser les mac adresse on va dire que sur ce port là nous voulons que qu'une machine se connecte ou plusieurs bon là j'ai mis 10 en réalité nous allons faire de l'encontre switch port pour security maximum on veut qu'une machine qui se connecte plus loin je mets 1 après avec cette commande là qui va venir qui va nous permettre d'aller inscrire dynamiquement les mac adresse dynamique dans la configuration pour la commande c'est switch port pour security mac adresse sticky switch port pour sécurité mac adresse plus loin sticky là c'est ok là maintenant nous allons fixer l'adresse mac des machines qui pourront se connecter nous on a dit que c'est effacer on veut que la machine b ya que lui qui puisse connecter sur ce port là ça c'est le principe du port sécurité donc pour ça vu l'adresse mac de cette machine on va dans le secteur desktop on voit dans comment prendre et on fait un ipconfig slash all et puis qu'on fixe à ses pouvoirs pour toutes les configurations on a besoin de l'adresse mac de cet ordinateur pour les déclarer à la configuration on cherche sur physical adresse à son anglais et je les copie je reviens sur le là je viens de rentrer la commande de support security mac adresse et l'adresse je vois qu'il nous a déjà éjecté il nous avait éjecté parce que la configuration que j'ai mis la dernière fois était trop stricte et là il aurait fallu aller augmenter le temps donc moi je veux faire ça sur la ligne de console afin qu'il ne nous éjecte pas à chaque fois c'est un line console console 0 on va lui dire exact-timeout puis on va mettre 7 minutes 7 plus loin 0 0 comme ça on va poursuivre sans que l'appareil nous déconnecte à chaque fois que j'explique un peu on était à cette commande là on a déjà relevé l'adresse mac de la machine qu'on veut qui se connaît on va venir int il faut qu'on rentre dans l'interface fa 0 slash 1 c'est là qu'on était parce que switch port port-security puis mac-adresse on va venir mettre l'adresse de la machine il va falloir qu'on aille relever encore l'adresse de la machine d'autre façon on y était déjà donc je le copie je viens sur le et je le colle à côté cette machine a dit que c'est celui qui va venir se connaître maintenant mode violation en cas de non respect d'une règle pour sécurité qui on avait parlé tout à l'heure qu'il n'a trouvé la chose on a dit que c'est switch port pour security que les chaînes on va mettre restrict voilà attention c'est comment dire ça c'est sensible à la casse là on a fini là pour diagnostiquer le sur la fa01 pour faire un doux doux chaud pour security vous voyez que détecter sur la fa01 c'est restricte on a choisi la notion restricte pour donc on a fini avec la fa01 on va se t'inquié à la fa02 il était en effet 0 slash 2 on va s'assurer que on est sur le bon pour pour ça il suit bien astuce la fa02 on est sur le bon pour sw mode access on fait entrer et là on met switch port sécurité vous voyez ça c'est autre chose et la donc on a fini avec cette étape là on va fixer le nombre d'équipements qui pourront venir se connecter sur le switch avec cette commande là on met un ici ça veut dire que c'est uniquement l'adresse map de la machine qu'on va mettre et on va mettre le le sticky comme ça ok on va aussi mettre le mac adresse de la machine et on va chercher maintenant mac adresse de la machine d en faisant un ip qu'on fait puis on se lâche puis on prend son adresse map musical adresse on le copie je le place ici de toute façon il doit avoir un espace là on va mettre le mode violation en restrict comme tout à l'heure on vient on met restrict et ça va très vite puis là il reste le diagnostic à faire voilà et bon on va faire le diagnostic comme ça en faisant dush port security tu vas security il nous affiche ça fa01 en restrict la fa01 en restrict ce qu'on a choisi bon maintenant pour rester dans le terme je vous avais dit que la possibilité de désactiver le port sur ce commutateur la désactivation des ports sur un switch la cité nette gigabit c'est fait comme ça voir les statuts des interfaces en faisant do show interface statut ok vous voyez que les interfaces qui sont ici là connect 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 la fa02 no connect vous voyez que la gig 0 slash 1 est connect la gig 0 slash 2 non connect donc nous on va le désactiver et si vous regardez la fa01 c'est connect connect après tous les autres il y a rien dessus donc c'est no connect non connect tout ce qui est connectique c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est dessus donc pour venir à désactiver il suffit de faire int gig 0 slash 2 on va désactiver la 0 slash 2 on fait rentrer et on fait shutdown cette commande va désactiver l'interface là il vous dit interface gigabit internet 0 slash 2 charge startup to administrator down ok donc ça veut dire que le port est éteint pour l'allumer il suffit de rester dessus en faisant ça on aurait pu mettre nos shutdowns mais pour la procédure on sélectionne le port on va mettre nos shutdowns et hop normalement l'interface est connectée donc si on prend on va prendre une machine par exemple on prend un ordinateur on le relie ici puis on va prendre les câbles on connecte sur la gig 0 2 là il est allumé vous voyez que normalement lorsqu'il s'est allumé ça va passer au vert dans les secondes qui suivent pour voir ce que nous voulons faire en plus de sécurité on va venir on attend que ça passe au vert pour que vous puissiez voir correctement là où il s'est ouvert donc là ça veut dire que l'interface est allumée pour désactiver cette interface admettons qu'il y a un là-dessus il est conseillé de faire int gigabit slash 2 puis on fait shutdown ok maintenant si on voit que l'équipement est allumé dessus mais vous voyez que l'interface est dans il est en rouge c'est à dire qu'on a désactivé le port donc pour le réactiver on peut rester là en dino shutdown mais pour la procédure on va sélectionner le par exemple int qui est gx0 slash 2 on m'attaque à l'interface on dit no shutdown mauvais charge pour le plus vite et vous voyez que c'est passé au vert c'est comme ça qu'on désactive le port nous y en a testé tout à l'heure ce que nous voulons faire là nous allons tester le port security ce que nous voulons de configurer là comment tester ça ? ça il y a une façon très simple de le faire je vais prendre une machine par exemple le call ici vous vous rappelez qu'on avait mis l'adresse mac de cette machine on l'a déclaré au switch et l'adresse mac de la machine a on l'a déclaré au switch cet ordinateur là c'est une autre donc du coup on va déconnecter exemple cette machine là on se rappelle que elle a pour adresse ip la 10.10 ok voilà on va la déconnecter on va venir connecter l'intrus à la place de la machine b cet intrus là a une adresse mac différente ok et sur cet intrus on va mettre la même adresse ip la machine a donc c'est la machine 10.10.10.10 et on fait ok ok les ports est allumé pas de problème mais si par exemple la machine a qui n'a pas bougé son port veut connecter la machine que je vais mettre là l'intrus avec l'adresse ip qui nous allons mettre en faisant ping 10.10.10 et point 10 normalement la machine a cherché à contacter l'intrus donc le port security va rentrer en jeu parce que l'interface les switches ne connaît pas l'adresse mac de l'intrus donc du coup vous voyez que c'est impossible de contacter cette machine ici encore une fois lorsque vous voyez rico stein out veut dire que la connexion n'arrive pas à s'établir correctement il ya le filtre que nous venons de mettre qui est le port security que nous avons activé sur le port fa02 nous allons voir les chances si on fait le change aussi par exemple si on fait dans le sens contraire on voit sur l'intrus on essaye de ping la point 20 normalement cette machine a une adresse de point 20 si vous voulez voir je vais le confirmer parce qu'on voit ici et en plus ça vous voyez la point 20 l'intrus va contacter la point ping 10 10 pour 10 et puis on va mettre la commande n'est pas correct et à l'espace faut pas qu'il y ait des espaces pinging 10 point 10 point 10 pour une tournée request time out donc du coup il n'y a pas de connexion voyez que le port security ça sert à ça en aucun cas cette machine va vraiment intégrer les réseaux par rapport à son adresse mac qui n'est pas renseigné sur le switch on aurait pu à signer son adresse mac à l'exemple son adresse mac en faisant mais puis config plus long et slash alb on a l'adresse mac 17 machine c'est un truc là si on aurait configuré avec le port security vous aurez vu il y aura pas de souci pour se connecter ok on voit enlever l'intrus on va connecter la machine b qui nous avions déclaré à l'interface et flash d'éternel 0 1 ok maintenant on va essayer de contacter la machine b ça c'était la vraie machine que nous avions à point 10 je me mets sur la machine b je retourne dans le commande point et je fais un pin ou testemps out normalement ça c'est normal pourquoi c'est normal parce que là où ça nous range on attend que le réseau se réveille la quatrième a fonctionné pourquoi c'est le temps que ça passe au vert ce point donc si on est on reteste vous voyez que la communication a bien été établi pourquoi parce que c'est l'adresse mac de cette machine qui est renseignée sur ce port en port security on voit sur la machine b pour pour ping et la 10.10.10.20 qui est l'autre machine vous voyez que la connexion se fait directement voilà c'est ça la fonctionnalité pour security à bientôt pour d'autres tutoriels sur le sujet il y en aura pas mal